Les soft skills, les humains, c'est l'ensemble des savoir-être et des savoir-faire, les humains, les candidats, bien sûr, dans le travail, dans le travail, dans le travail, dans le travail, etc. Alors, nous allons regarder le programme, le programme que nous avons, la première partie, les définitions, bien sûr, des soft skills, les compétences que nous avons besoin aux humains, pour être en train de travailler, ou les stages que nous avons besoin. Bien sûr, il y a d'autres choses, d'autres compétences, qui ont besoin d'eux beaucoup de métiers de vous, donc, ce qui nous allons donc faire des soft skills. Donc, l'ensemble, on a des compétences, bien sûr, au-delà des savoirs, au-delà des savoir-faire, pour mieux pratiquer, bien sûr, un métier, et pour mieux vivre, bien sûr. Nous, nous avons vu qu'on a des compétences qui sont sociales. Les relations. Nous avons vu que les soft skills sont les maires de la vie. Ça va ? Je vais voir la distinction entre les soft skills et les hard skills. Les hard skills, ce sont les compétences techniques, ce sont les savoirs, les savoir-faire. Ça va ? Les hard skills, c'est le savoir vivre, qui fait que tu es riche, qui fait que tu es douce la situation. Alors, il faut la distinction, il faut l'évaluation des soft skills, les champs de soft skills, il faut la personnalité, le comportement et les compétences. En deuxième partie, il faut l'orientation commerciale et l'adaptation professionnelle, c'est-à-dire l'intégration professionnelle, et l'intégration professionnelle. Alors, les soft skills, c'est-à-dire qu'il faut l'écrire, bien sûr, ou qu'il faut que tu puissances, qu'il faut gérer le stress, les difficultés qui sont dans le stage, ou qui sont dans le stage, en fin de compte, il faut que tu puissances l'année prochaine, ça va ? Ou l'intégration professionnelle, on se trouve comment je crée mon propre référentiel, c'est-à-dire qu'il faut que tu puissances, ça va ? C'est-à-dire qu'il faut que tu puissances, c'est-à-dire qu'il faut que tu puissances, c'est-à-dire qu'il faut que tu puissances, c'est-à-dire que tu puissances par la suite, ça va ? Alors, la première partie, dans cette partie, première partie, nous verrons que nous entendons des soft skills. La définition des soft skills, nous mettrons en place toutes les informations dont vous avez besoin pour en comprendre l'importance de votre avenir proche et lointain. Tranquille. Donc, nous allons voir comment vous avez besoin, c'est-à-dire que vous avez besoin de votre propre personnalité. Tranquille. Alors, la définition. Nous avons les soft skills, c'est les compétences que les personnes mettent en œuvre en dehors des compétences techniques. Comme nous le disons, les hard skills, propres à son métier. Tranquille. Donc, compétences, c'est-à-dire que les personnes mettent en œuvre en dehors des compétences techniques, bien sûr, pour mieux vivre, bien sûr, là en société ou dans le milieu professionnel. Ils sont également souvent appelés compétences sociales. Voilà, je viens de le dire, bien sûr. Alors, la compétence, c'est-à-dire quoi ? La compétence, c'est un ensemble des coordonnées agencées de comportement de l'individu. Ça va ? Alors, mobiliser de manière à atteindre un objectif précis dans un cadre d'une activité donnée. Donc, c'est-à-dire que c'est une compétence. Ça va ? C'est un ensemble des coordonnées agencées, bien sûr, de comportement de l'individu. C'est clair ? Alors, en effet, nous avons parlé de nous, les soft skills, c'est-à-dire des compétences sociales. Les hard skills, c'est-à-dire des compétences qui sont techniques. Ça va ? Donc, le résumé, il y a de la petite définition. Il y a des soft skills, ce sont des compétences au-dehors du métier commercial. Il y a des compétences sociales. Donc, soft skills, ce sont les compétences sociales. Ça va ? Ou les hard skills, ce sont les compétences techniques. Tranquille. La technique, c'est-à-dire les savoirs et les savoir-faire. Social, ce sont les savoir-être, le savoir-vivre. Ça va ? Alors, il y a une distinction, très tranquille. Alors, il y a des hard skills, il y a des hard skills, ça peut englober les savoirs, les savoir-faire et un petit peu du savoir-être. Ça va ? Tandis que le soft skills, c'est tout le savoir-être, plus une partie du savoir-faire. Un homme, il y a des informations, l'accueil, les techniques de vente. C'est un goulot, comment accueillir un client, comment recevoir un client. Alors, il y a des règles, il y a 4 fois 20. Une minute. Elle est à distance. Ça fait, pas de souci, pas de souci. Votre nom ? C'est bon, là, j'ai enregistré la séance. C'est clair ? Donc, voilà. Je te bédère à pas mal de personnes. J'ai eu le yuma à présentiel. Elle est à distance. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a expliqué que les soft skills, c'est tous les savoir-être, dit la personne, plus une partie du savoir-faire. Tranquille ? Donc, voilà. Alors, je passe. Elle a la distinction. Donc, elle a, c'est un résumé de distinction. Si les soft skills sont assimilés à des compétences sociales, les hard skills sont assimilés à des compétences techniques. Alors, les hard skills correspondent au savoir et au savoir-faire. Les soft skills correspondent au savoir-être. Ça va ? Donc, qu'est-ce qu'il y a des zones de chevauchement ? Le savoir-faire et le savoir-être. Elle dit la zone de chevauchement. C'est celle qu'il y a mentionnée en mauve. Ça va ? En violet. Elle dit la zone de chevauchement. Le savoir-faire et le savoir-être. Il y a des soft skills et hard skills qui se rejoint. Tranquille ? L'évaluation. Il est important d'avoir un profil structuré de ces soft skills. C'est-à-dire que les candidats, les personnes, doivent être en train d'évaluer les soft skills. Ils doivent être en train d'évaluer les soft skills. Ils doivent savoir ce qu'on est en train de faire. Ils doivent savoir ce qu'on est en train de faire. Ils doivent savoir acheter des soft skills. Ils doivent trouver les outils de mesure d'évaluer les soft skills. Bien sûr, ils sont d'ordre psychotechnique. Alors, les outils de mesure en mesure d'évaluer les soft skills sont d'ordre psychotechnique. Psychotechnique, c'est-à-dire que les mesures sont en train de faire. Alors, les soft skills vus comme domaines d'évaluation psychotechnique sont un complexe de différents champs. Donc, il existe deux domaines clés de l'évaluation de ces soft skills. Dans chaque domaine, il existe quatre champs principaux. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans les domaines de la soft skills ? Les attitudes et les aptitudes. Ça va ? Donc, les attitudes, donc les chantiers, les aptitudes de dialogue à la personne et les attitudes de dialogue vis-à-vis de l'autre. Ça va ? Donc, les aptitudes, ce sont les raisonnements. Ça va ? C'est le numérique qui permet de raisonner ma relation avec l'autre. C'est le verbal qui permet d'enregistrer une situation avec l'autre. C'est l'aptitude d'y aller avec une personne. Et le spatial, automatiquement, qui fache t'englobe, j'ai envie d'enregistrer une espace. Donc, on a vu, les aptitudes qui nous disent, c'est qu'on a vu dans les domaines de l'opération. C'est l'aptitude. Les intérêts face à face à ce dialogue, les valeurs de dialogue et la compétence, bien sûr, qu'ils maîtrisent. Les compétences qu'ils maîtrisent, ça va ? Donc, on a l'attitude vis-à-vis de l'autre. L'aptitude qui fait une taille, mais on a qui fait une taille. Alors, les aptitudes correspondent à des compétences qui nous permettent de réussir des tâches, dans certains domaines particuliers. Ils sont souvent considérés comme à la base des hard skills. Donc, les aptitudes, ce sont des compétences qui nous permettent de réussir une tâche. Mais, bien sûr, la tâche, l'opération, bien sûr, ou dans le domaine particulier. Donc, les aptitudes, ils sont souvent considérés comme des bases des hard skills, ou de leur développement, voire de leur exploitation. Mais, bien, alors, nous, les classants, dans les soft skills, car ils sont généralement évalués dans un tel contexte, et ne sont pas assimilables aux hard skills. Donc, on va savoir qu'ils sont très bien, mais on a l'honneur d'honneur en histoire des hard skills, mais on a l'honneur en savoir-honneur des soft skills, donc, les aptitudes, pour qu'ils se réagissent à leur dire ou à leur dire à leur personne. Les aptitudes, les affaires, pour qu'ils ne peuvent pas savoir-ils, qu'ils nous permettent de réussir, professionnellement en parlant. Ça va ? Alors, les attitudes, les attitudes, etc. Donc, correspondent à des compétences qui nous mettent pour réussir une intégration à un poste. Dans un groupe ou dans une équipe du point de vue relationnel ou encore dans une entreprise. Ça va? Nous les dessinons en quatre champs alors qu'ils sont qui vont vous être utiles tant dans votre orientation et dans votre intégration professionnelle. Ça va? Ça va? Donc, c'est ce qui est les attitudes d'il y a. Attitude d'il y a, c'est bon, comme si vous dites, je n'applique les techniques d'ac-ac-ac-ac. L'attitude d'il y a, c'est être à l'heure, etc. L'aptitude d'il y a être à l'heure initiale, etc. L'attitude d'y aller qui fait ça, c'est-à-dire debout, je vais mettre le poignet de main, je souris, etc. C'est mon attitude positive, bien sûr, face à cette situation. Alors, nous allons d'abord à la personnalité, le comportement et les compétences. Alors, nous considérons les soft skills selon un double modèle. D'une part, une compétence a un potentiel et nous considérons que ceux qui s'en rapprochent le plus sont les traits de la personnalité. Ça va? Donc, dans un premier lieu, on a les compétences, on a le potentiel, ça va? Ça va? Donc, avec la compétence, on a le potentiel vis-à-vis de la situation où tu s'en rapprochent la personnalité. En d'autre part, la compétence peut être actualisée ou non. Donc, on a le potentiel ou le comportement face à les différents clients que j'aurais. Alors, c'est-à-dire que dans le contexte dans lequel se trouve la personne, cette dernière va ou non mobiliser la compétence. C'est-à-dire que la situation va ou non mobiliser la compétence, ce sont les compétences, le comportement qui nous permet de l'observer. Ça va? Donc, j'actualise quoi? Mon comportement. Le potentiel de la personnalité d'y a-vis de la première partie. Donc, on a besoin d'un potentiel. En d'autre, on a besoin d'un comportement. Donc, dans la personnalité, le comportement. Ça va? Et là, on a besoin d'un potentiel pour la personnalité d'y a-vis de la personnalité. Et là, on a besoin d'un comportement sur la situation. Selon la situation. Ça va? Donc, voilà. Il a gêné un choufou. Voilà la compétence. Droite au but. Il a un potentiel. D'ailleurs, la personnalité, c'est un domaine à part. Et d'autre part, je dois actualiser mon comportement. Ça va? Voilà. Je passe. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous verrons quelles sont les implications concrètes pour nous qui justifient de porter un regard de nos soft skills. Et de tenter d'y être attentif, voire de ne pas attendre tout pour les développer. Ça va? Je vais voir les implications qui sont nécessaires pour les soft skills ou les compétences sociales. Ça va? Donc, nous allons essayer d'avoir l'évaluation d'y a-vis de ce domaine. Ça va? Donc, nous allons, dans un premier lieu, nous allons essayer d'avoir les compétences que j'ai. La deuxième partie, qui fait, je l'évalue. La deuxième partie, je l'évalue. C'est une situation. Alors, les soft skills et l'orientation. Orientation. Leur évaluation permet de définir une diction, une orientation vers laquelle vous tendez. Donc, la focalisation se met sur les intérêts professionnels, les motivations, et sur la personnalité professionnelle, les potentiels. C'est-à-dire que vous avez les intérêts ou la personnalité. Vous avez l'intérêt, vous avez les motivations. Ça va ? Donc, ma question, pour l'orientation, c'est que vous avez l'intérêt vis-à-vis de ce domaine, par exemple le commerce. Vous avez les motivations, vous avez l'intérêt, pour trouver le domaine commercial. Une autre chose, c'est que vous voyez le potentiel de ma personnalité. Le potentiel de ma personnalité. Je veux dire, j'ai l'intérêt, j'ai l'intérêt, j'ai l'intérêt, j'ai l'intérêt, j'ai l'intérêt pour pouvoir vous réagir dans ce domaine. Et là, je vais dire, c'est la sélection, la pré-sélection. Il a une santé drôle, peut-être qu'il a des motivations, bien sûr, pour ce domaine. Mais il a une question de la personnalité. Donc, je vais focaliser entre les deux. Mais bien, les intérêts professionnels et le potentiel professionnel. Ça va ? Alors, avez-vous le potentiel de vos intérêts ? Une révision de l'année dernière. Ça, c'est une vision générale sur l'année dernière. D'abord, après deux ans. Alhamdoulilah, on a passé ensemble deux ans. Alors, je vous demande de me répondre. Je vous demande le potentiel de vos intérêts. Qu'avez-vous le potentiel de vos intérêts ? Surtout, que vous avez mieux vu les modules de commerce. Est-ce que vous avez mieux vu les intérêts ? Ou là, vous trouvez encore du mal à vous intégrer au niveau du commerce ? Bien là. Vous pouvez me répondre sur cette question ? Il y a un développement. Il y a un développement, bien sûr. Alors, le développement, grâce à quoi ? Grâce à la formation et à l'auto-formation aussi. Mais il y a un autre, dans la période de stage que vous avez vu, il y a des étudiants, des étudiants, des étudiants. Vous pouvez être, par exemple, les personnes qui sont praticiennes. Il y a des étudiants qui aiment travailler plus que... Il y a des étudiants qui aiment travailler plus que les étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants. Voilà, là, c'est ce que vous avez dit, Yassine. Je pense que Yassine, il y a un des étudiants. Ah, Yassine. Ça va. Donc, nous allons voir comment on peut changer. Avant de commencer le commerce, nous avons vu le commerce, nous avons vu la première année, nous avons vu la deuxième année. Donc, on peut vraiment avoir des intérêts. On a des potentiels. Vous avez un potentiel de vos intérêts. Donc, on va vous faire en sorte. Mais, vous avez choisi un étudiants qui permettent de travailler plus qu'il y a un des étudiants. Justement. Donc, il y a un changement de rythme. Dans la classe, le travail. Donc, si vous avez choisi un étudiants, c'est une chance. C'est une occasion. Et vous avez choisi un étudiants qui sont faits. C'est une occasion à ne pas gâtir. Quand vous avez choisi un étudiants qui sont faits, c'est une période de formation pratique. Vous avez choisi le savoir-faire. Les années en classe, vous avez choisi beaucoup de savoir-faire. Ou un peu de savoir, beaucoup de savoir et un peu de savoir-faire. Les stages complètent notre vision vis-à-vis du module ou du savoir-faire. Donc, tu aimes la vision, tu aimes la vision, tu aimes la vision, tu aimes beaucoup de savoir-faire. Dans le stage. Donc, la période qui est en classe, tu aimes plus riche. L'année où tu aimes, tu aimes en situation. Ça va. Donc, il y a un profil d'yali. Voilà. Le profil d'yali, c'est vraiment un commercial ou non pas un commercial. Je ne généralise pas. S'il y a un profil d'yali. Là, l'entreprise, voilà, les yab, ils sont dans les bonnes voies. Ou quand ils ont des difficultés. On va les voir. D'accord ? Donc, on a fait le module. On va essayer de se déranger les failles ou les méchakiles. L'été, le stagiaire, la information, ou la en-stage, ou le futur, bien sûr, l'intégration professionnelle d'yali. Ça va ? Alors, je vous mets à votre question d'orientation. La question qui s'ouvre l'adaptation. Qu'est-ce que nous pouvons-nous faire ? Le potentiel. Avez-vous un potentiel de mes intérêts ? Avez-vous un potentiel de vous, avez-vous le potentiel de vos intérêts ? Maintenant, je vais vous poser la question. On dit deux choses. On dit l'intérêt, l'intérêt personnel, bien professionnel, les motivations des clients, le commercial, et la personnalité, ou le potentiel de la personnalité. Il est-ce qu'il n'y a pas, il a focalisé nous, les deux, pour le futur d'yali. Pour le futur d'yali, je peux tenir entre mes mains mon futur et résistible. Ça va ? Donc, voilà. On se trouve d'abord la partie d'yali, l'adaptation professionnelle. On se trouve dans l'adaptation ou dans la partie de l'stage. Il y a un changement de rythme de temps de travail. Il n'y a pas de travail. le bureau. Ça va ? Tandis que le commercial, il peut même travailler de sa maison. Il n'y a pas de travail. Il ne enoughira qu'à話ae fewis d'une salle, la fucking-showia. Bien sûr, parce qu'il y a des commandes, il y a des situations, il y a des ordres, il n'y a des rendez-vous, etc. Ça va ? C'est-à-dire que si vous avez un changement de rythme de temps de travail, vous avez besoin d'organiser, d'accord ? Ce sont des compétences qui ne sont pas acquises au cours des études. Alors, avoir un profil clair de ses motivations et de son potentiel permet de mieux connaître le milieu dans lequel vous insérez et les ressources sur lesquelles vous appuyez pour y parvenir. Ça va ? Donc, il y a différents profils. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont statiques, les Tiberis ont des commandes, ils ont des réceptions de marchandises, ils ont des clients. Mais au sein de l'entreprise, aucun qui aimerait être un voyageur, représentant, placier, etc., qui peut, par exemple, Tiberi t'arrête beaucoup pour rechercher, pour trouver, pour prospecter, pour conquérir un nouveau marché, etc. C'est l'activité, c'est l'activité, c'est le changement. Oui, oui. C'est l'activité, c'est l'activité, c'est l'activité, c'est l'activité, c'est l'activité, c'est l'activité. C'est l'activité. Mais il faut avoir, c'est-à-dire que nous devons lancer deux jours, un changement de rythme pour notre travail. Donc, c'est parti, je parle de l'intégration. C'est l'adaptation professionnelle. Nous devons parler ensuite pour intégrer un travail, c'est l'acquéris. D'accord ? Je parle de l'adaptation professionnelle. Je cherche un nouveau stage. 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 Je complète. C'est clair jusqu'à maintenant ? Oui, madame. Oui, madame. Je complète. Alors, l'intégration. Il y a une adaptation à un milieu professionnel. Donc, à une entreprise, à une équipe, à un poste pour réussir votre intégration. Ça va, parce qu'il y a une adaptation professionnelle. Alors, là, on va dire l'importance des soft skills. Il faut vivre avec la société, avec le poste. Ça va, c'est l'importance des soft skills. C'est le savoir vivre. Ça va. C'est le pouvoir vivre en groupe. Alors, définir le type d'entreprise, d'équipe ou de poste qui vous convient. Ça va. Saisir ses aspects et en savoir plus sur vos ressources pour vous adapter. Tranquille. Donc, enfin, en fin de compte, Lorsque je suis intéressé à vous engager à un recruteur. Il a besoin de savoir quelles sont vos compétences techniques. Donc, l'entretien d'embauche. Il a besoin de savoir les compétences techniques. Il y a un diplôme, etc. Les attestations. Et également... Oui, oui. Les hard skills. Et d'autre part, j'ai également besoin de savoir si vous êtes motivé à travailler dans mon entreprise. Et là, l'entretien va être bien. Ça va. Si vous saurez vous adapter au poste. Et que je vous propose, que je vous propose. Et que vous saurez vous intégrer dans l'équipe existante. Il y a un diplôme. C'est le savoir. C'est le soft skills. C'est le savoir-être. C'est le savoir-vivre. Ça va. Donc, l'intégration professionnelle, c'est tous les hard skills ou les soft skills. Il y a un recruteur qui a reçu un juge. Il y a un cv. Il y a un cv. Il y a un hard skills. Il y a un identification. Il y a une formation. Il y a une formation professionnelle. Il y a des expériences professionnelles. Donc, tout ce qui est savoir et savoir-faire. Mais bien. Le savoir-être. Il y a des expériencesressants. Et même si cela 마�ra conversé. On voit la formation. Pour les étudiants. Il n'est pas au diplôme. Ilbereit-t-il un diplôme ou un doctorat. Mais mes fonctions n'ont pas. En même temps du poste. Ça va. Alors, là, j'ai dit le recruteur, j'ai dit, vendez-moi votre candidature. Ça va ? J'ai vu ce qui est possible, c'est-à-dire les intérêts, les motivations, les compétences sociales, les compétences sociales, ce qui dirait la personnalité. Donc, c'est pour mieux intégrer, pour mieux s'intégrer. Les gens qui ont des ressources humaines, bien sûr, ils ont des dames, c'est le domaine de l'hôme. Ça va ? Donc, j'ai besoin d'en savoir plus sur vos motivations, voilà, et sur ce qui vous êtes. On a appris que je compte. Sur vos principales qualités individuelles. Alors, comment me le faire savoir si vous ne le savez pas vous-même ? Comment vous le savez pas vous-même ? On a appris que je compte. Comment vous-même que vous êtes un commentaire ? Ça va, et vous avez une question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous avez les moyens, vous avez les compétences pour intégrer l'entreprise ? Ça va ? Voilà, l'intégration, donc il y a le milieu professionnel, l'entreprise, l'équipe et le poste. Alors, vous et vos soft skills, l'hard et soft skills, c'est qu'il y a le milieu professionnel, l'entreprise, 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 l'équipe et l'utiliser un poste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ce qui n'est pas vraiment bien, c'est que vous savez vivre, non pas vivre, vendre. Alors là, c'est parti, il y a 5 à 5, il y a 1 à 5. Ça va, il y a tu sais bien, qui est le crasso, et il y a qui ne sait pas. Donc là, comment on dit ? On va mettre les compétence que j'ai. Ça va. Et on va mettre la note. Alors, quel comportement met en place ou améliorer ? Je vais améliorer, ça va. Et comment pour améliorer vos compétences ? Ça va. Donc toujours, je fais des évaluations, des auto-évaluations. Pour améliorer vos compétences, je vais vraiment maîtriser, par exemple, le poste ou l'Allah. Tranquille ? Est-ce qu'il y a une révision de l'année dernière ? Je vais vous donner un petit résumé. Alors, je vais vous donner un petit résumé. Alors, résumé du module Soft Skills. Alors, le monde change, et de même, les besoins d'une entreprise changent. Dans cette logique, nous essayons d'aborder toute nouveauté dans le monde de l'entreprise, carrière et emploi. Alors, dans le jargon, dans le monde de travail ou de l'emploi, il y a une tendance à utiliser un nouveau terme étrange à beaucoup de futurs louriers. Alors, il s'agit des termes de Soft Skills. Il peut dire qu'il s'agit de l'entretien, quels sont vos Soft Skills ? Parce que vous savez, comment est-ce que c'est les Soft Skills ? Vous savez, vous avez acheté le terme ? C'est difficile qu'il y a un recruteur ou la ressource humaine, qu'est-ce qu'il veut dire un Soft Skills ? Alors, ce mot magique Soft Skills, qui n'a pas d'équivalent en français, qui dit qu'il y a un recruteur pessimiste, l'atrice humaine qui est un recruteur humaine qui est un recruteur humaine, qui est un recruteur humaine, qui est un recruteur d'une écrivée avec des pleasures. oui Oui Et ça veut dire Une crème Ça veut dire On a peut dire une termine N uważa La première fois, c'est une première fois que j'ai dit, c'est une première fois que j'ai dit. Les soft skills sont les caractéristiques et les compétences non techniques, non mesurables et non testables. Ça va? Et testables, pardon, non mesurables ou testables d'un salarié. Ça veut dire que ce sont des qualités personnelles ou presque personnelles, bien sûr, qui aident la personne à être plus performante dans l'entreprise. Les femmes, c'est l'ensemble des caractéristiques et des compétences qui ne sont pas techniques. Ça va? Il y a des qualités personnelles qui peuvent être plus performantes dans l'entreprise. Ces soft skills ne sont ni enseignées à l'école, ni innées malgré leur aspect personnel. Ces compétences sont développées à travers la lecture. Il y a des qualités personnelles qui peuvent être plus performantes dans l'entreprise. Les expériences enrichissantes, les voyages, etc. Il y a une liste exacte de ce que sont ces soft skills en détail. Toutefois, nous nous ferons découvrir les principaux aspects. Alors, désormais, les entreprises, les employeurs, exigent des personnes ayant des soft skills pour le poste de responsabilité, surtout les commerciaux. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Et c'est vraiment une occasion pour vous dire, c'est une occasion pour vous dire, c'est une occasion pour vous dire, c'est qu'il y a des formations essentielles qui seront évaluées par le stagiaire, pour qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'il y a des formations essentielles. Vu qu'il y a certaines branches, je ne les réalise pas, qui deviennent un diplôme et qui ne font pas. Pourquoi ne font pas ? Il y a des diplômes. Il y a des soft skills. Ces soft skills ne sont pas au niveau de l'entreprise. L'entreprise, c'est une entreprise qui est très libre. C'est très libre. Inchallah, 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 Inchallah. Alors, par exemple, si une entreprise désire recruter un ingénieur... Ah, c'est ce qu'il y a des ingénieurs. Non, mademoiselle ? Il y a des ingénieurs timides. Oui, 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 oui. Il y a des problèmes. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Certains filles et garçons, attention à tous. Qui ont des enfants ou des enfants ? Qui ont des problèmes ? La timidité est difficile. Ça va ? Oui, c'est ce qu'on fait. C'est sûr. C'est ça ? C'est un homme qui a accès. C'est une petite grosse chose. C'est une bonne chose pour la limite. C'est sûr. Donc, tu as de pouvoir... « Toi, j'ai les difficultés, le stress, etc. » Donc, tranquille. Alors, par exemple, si une entreprise désire recruter un ingénieur ou un commercial ou n'importe qui, elle demande tout d'abord un diplôme. Voilà. Formé dans une école d'ingénieurs, mais en plus du diplôme, les entreprises insistent sur les qualités personnelles. Il s'agit bien de ces soft skills. « Je suis commercial » « Je suis commercial » « Je vais voir le diplôme de vous. » « Mais bon. » « Mais au fond du diplôme, tu vois quoi que tu as des qualités personnelles pour exercer le métier. » « Alors, c'est bon, c'est bon. » « Je ne sais pas. » « Mais c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » « Il t'a dit. » « Oui, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » « L'empathy. « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Soft skills » « Dans ce point, fait la différence entre deux profils ayant la même formation. » « C'est bon, c'est bon. 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 » « C'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » « Il est turbulent. » « Il est turbulent. » « Il est turbulent qu'il n'a la concurrence, mais bien les commerciaux, etc. » « Il est important d'être apte à travailler sous pression, surtout pour les métiers qui nécessitent l'endurance. » « Travail d'équipe. » « Travail d'équipe. » « Bien sûr. » « En groupe. » « En entreprise, vous travaillez donc avec une équipe. » « Ceci est un atout considérable si vous allez postuler un poste de responsabilité. » « Cette liste d'atouts est loin d'être complète. » « Les principaux. » « Ces éléments, en plus d'autres, permettent aux lauréats d'une université ou d'un STA d'être aptes à décrocher un poste d'emploi de ses rêves. » « Alors, en effet, apparemment, les entreprises cherchaient des lauréats ayant des diplômes, correspondant aux besoins techniques de l'entreprise. » « Alors, maintenant, le diplôme n'est plus suffisant. » « Les qualités de la personne jouent un rôle important dans la sélection des meilleurs candidats dans un poste de travail. » « Quelqu'un dans n'importe quel domaine, l'industrie, l'enseignement, l'agriculture, 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 etc. » « Ce n'est pas une méthode unique pour développer ces soft-skits. » « Ce n'est pas une recette magique. » « Ça va ? » « Il s'agit plutôt de plusieurs actions et pratiques combinées à conduire à une bonne culture des soft-skits. » « Alors, je vous propose, bien sûr, quelques-unes. » « On essaie quand même de lire et d'écrire régulièrement. » « Donc, un bon nombre d'étudiants, vous pensez que vous allez voir que vous allez me voir. » « À chaque fois que vous allez voir, vous allez voir que vous allez voir que vous allez voir. » « J'essaie quand même de développer les idées ou une zide ou un hadith. » « Ce sont plus adaptables aux stagiaires. » « Un bon nombre d'étudiants, bien sûr, universitaires et de l'ESTEA, sous-estiment l'importance de la lecture diversifiée. » « La lecture et l'écriture ne sont à la base de toutes les compétences. » « Si vous ne lisez pas en dehors de vos cours, ne rêvez pas de vous améliorer. » « Je vais développer ça. » « C'est très simple. » « Vous ne pensez pas que lire veut dire se pencher sur les œuvres littéraires classiques. » « Quoi qu'il vous faut faire, le tour des romans les plus réputés pour vous enrichir. » « Surtout du lot. » « Sortez du lot. » « Il y a un programme, il y a un programme, il y a un programme. » « Il y a un programme, il y a un programme. » « Ça va ? » « Il y a un programme. » « Il faut sortir de ce routine. » « Ça va ? » « Lisez tout ce que vous trouvez devant vous. » « Soit disant des journaux, des romans, des recettes, des modes d'emploi d'un téléviseur, les ingrédients d'un produit, les magazines, etc. » « Il n'y a pas de limite. » « Ça va ? » « Ce que vous pouvez lire dans une seule journée. » « De cette façon, vous aurez un immense bagage linguistique qui vous rendra mieux valorisé sur le marché du travail. » « Vous pouvez orienter l'entretien. » « Grâce à vos savoirs. » « Ça va ? » « Il y a des magazines ou des journaux. » « Je sais que je suis en réalité. » enfin, on l'abandonne la dernière fois, avec le module juridique, la technique juridique, on l'abandonne, surtout les journées sur l'environnement économique international. On a eu des relations qui sont systémiques, ou dans l'économie, en qu'un pays. Ça va ? On a eu des questions qui ont l'airé de l'aétoile, qui ont l'airé de l'employeur, et qui ont l'étoile, on a eu des questions. Ça va ? Donc, c'est l'économie. Alors, pour renforcer vos capacités, pardon, vous devez aussi, obligatoirement écrire souvent des petits textes volontaires. Dans ces textes, vous pouvez vous exprimer librement sur tous les sujets. L'important, ce n'est pas d'écrire un texte parfait, mais l'essentiel, c'est juste que vous mettiez vos acquis en pratique. Peu importe ce qu'il a dit que l'écriture, vous pouvez garder un journal intime qui n'attendait à l'époque, je pense. Il n'y a pas de flash de l'alcool quand il dit que le journal est intime à la personne. Il y a 10% des stagiaires qui tenaient ces journaux intimes et personne ne lira vos textes. L'objectif, il y a une autre question qui utilise, comme tu l'écrit, j'ai compris l'alcool et tu as compris un mot et tu je le disais et tu as видели une autre chose. T'as compris autrement, tu as compris l'alcool. Justement, c'est vrai. Ou, comme tu disais à la séance d'alcool et tu as compris l'alcool. Tu as compris l'alcool, tu ne as compris l'alcool. Je ne sais pas Il y a des romans français, il y a des romans qui nous prennent les romans de Jean-Jacques Wousseau, Maupassant, etc. Je ne sais pas, c'est la première lecture. Il y a deux fois, trois fois, car le langage, c'est de la littérature française. Il y a un bagage, un dictionnaire de côté, pour pouvoir nous expliquer lesquels que nous sommes passés. Alors, où est-ce que j'étais ? C'est juste pour vous mettre vos acquis en pratique. Ce n'est pas d'écrire un texte parfait, mais l'essentiel, c'est juste de vous mettre vos acquis en pratique. Peu importe qui lira ses textes, ou même vous pouvez garder un journal intime et personne ne lira vos textes. L'objectif, c'est d'apprendre à faire un bon usage de vos capacités linguistiques pour valoriser vos cursus de carrière. Alors, vous le comprendrez bien, pourquoi pratiquer la lecture et l'écriture, si l'on ne s'en sert pas ? Donc, mettez-vous dans des situations de communication pour développer vos capacités de communication. Vous pouvez le faire à travers la participation en classe, la prise en parole, prise de parole, les exposer, ou même en pratiquant cela seul chez vous, et vous mettez, quand vous vous mettez à l'aise. Ça va ? Vous pouvez communiquer avec les autres et avec les autres. N'ayez pas peur des erreurs et le blocage au début. Mais avec le temps, vous pouvez, vous allez ressentir une amélioration considérable dans vos performances. Il est important de pratiquer la communication en vue qu'à l'école, il y a de moins en moins de pratiques, l'institut, les pratiques qui favorisent la communication. Alors, si vous limitez aux petites conversations, les homarards en classe, vous n'avancez pas rapidement. Ça va ? Il y a une chasse très grande dans votre milieu où vous vous communiquez. Usage intelligent. Donc, troisième point à développer, c'est l'usage intelligent des techniques de la communication. Ça va ? Tout le monde, un compte Facebook ou une application WhatsApp, c'est une mode. Voilà. Mais combien de personnes utilisent librement leur smartphone et ordinateur pour s'améliorer ? Donc, les technologies de communication et réseaux sociaux sont prédateurs qui consomment massivement le temps des jeunes. Pensez à limiter l'usage et aussi à les utiliser de façon intelligente. Pourquoi j'ai un WhatsApp ou Facebook quand j'ai fait les produits d'Yali ou j'ai fait le portefeuille client, etc. Ça va ? Les utiliser de façon intelligente pour mieux développer vos compétences. Ça va ? Alors, vous pouvez par exemple suivre des cours et des formations en ligne, voir des conférences vidéo publiées sur YouTube, rejoindre des groupes sur Facebook qui discutent des sujets importants, d'abord, les couches sur Facebook. Donc, même des formations, etc. Suivre des pages Facebook des institutions et des universités mondiales, qui sont comme Harvard, Cambridge, etc. Pour les cours universitaires en ligne, vous avez des cours sur Teams. Nous avons des langues. Nous avons des langues. Nous avons des scolaires. Vous avez des scolaires. Ça va. Donc, nous avons des bibliothèques numériques. Nous avons des sites qui ont pu nous faire. D'accord ? C'est un site qui nous a permis de faire, bien sûr, les domaines d'ailleurs. Nous avons fait des recherches. Nous avons des scolaires. C'est une bibliothèque numérique qui nous a permis de faire des scolaires. C'est une bibliothèque numérique qui nous a permis de faire des scolaires. Et bien de l'élève et de l'étudiant. Ça va. Cependant, il est important de trouver du temps pour s'engager dans des activités qui enregistrent les cursus. Il peut s'agir du théâtre, travail associatif, la musique, l'apprentissage d'une langue étrangère, volontariat, à temps ou à mi-temps, travail à mi-temps, etc. Il peut s'agir du théâtre, un groupe de musique, un travail associatif, volontariat, surtout au Ramadan, on est dans la vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Alors, toute activité pratiquée en dehors des classes permet de faire progresser, d'améliorer et de renforcer les capacités de chaque élève ou étudiant. Ça va ? En effet, être excellent à l'école et obtenir les meilleures notes ne veut pas dire automatiquement que vous avez une personnalité forgée. Ça va ? Alors, maintenir sa curiosité et son esprit critique de façon continue. Alors, ces deux qualités, il y a la curiosité et l'esprit critique doivent aller en parallèle. En étant curieux, vous allez toujours faire attention aux détails. Ça va ? Retenir chaque nouvelle information, chaque jour, et découvrir des nouvelles choses régulièrement. Alors, malgré la curiosité, elle seule ne suffit pas. Il peut devenir une mauvaise habitude, si elle n'est pas réglée par un bon esprit critique. Parce que, donc, les jeunes sont inondés d'informations ou de fausses informations. Alors, il faut faire attention à tout ce que vous lisez et à tout ce que vous recevez comme informations. Ça va ? Alors, retenir ce que vous paraît fiable et vérifier. Et rejeter toutes les informations non vérifiées et non fiables. Donc, le sujet des soft skills reste sujet à beaucoup de questionnements. Nous avons apporté quelques réponses, mais il vous reste de fournir plus d'efforts pour vous mettre à l'épreuve. Vous n'avez besoin ni de moyens, ni d'encadrement pour le faire. Alors, vous avez les éléments de base et vous en faites un bon départ. Est-ce clair, M. Chabab ? Ah oui, madame. Donc, voilà. Je vais vous parler de ce qui est aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de ce qui est possible. Pour que vous avez les soft skills et les relations avec les hard skills. Je vais vous parler de ce manager. Ce manager va travailler sur des cas pratiques, des exercices. Bien sûr, surtout dans la deuxième partie. Je vais vous parler de la communication, etc. Et l'attitude et l'aptitude. Donc, ce qui nous avons travaillé avec les 101-102 l'année dernière. Je vais vous donner un petit rappel pour les 103. Et nous allons travailler beaucoup sur la gestion du stress. Nous allons voir beaucoup sur la gestion du conflit. Ce qui est en train de travailler en groupe, etc. Ça va ? Ça va, M. Chabab ? Oui, madame. Je vais vous parler de la partie présentielle. Oui ? Ça va, d'accord. Je vais vous parler de la partie présentielle. Ça va, donc, c'est ce qui est arrivé. J'espère que vous avez eu un peu d'accord. Vous avez eu un peu d'informations comme il faut, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. M. Chabab ? Oui ? L'employee est-ce que vous avez eu un peu de travail dans le groupe. Oui, c'est le responsable d'ailleurs. Vous n'avez pas eu de travail. Oui, mais vous avez eu l'impression que vous avez eu un peu de travail. Oui, c'est quoi ? Distance l'arrière, inshallah.